J'espère que vous êtes bien assis confortablement. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une miniature YouTube comme celle-ci et comme celle-ci. D'abord, je vous montrerai comment le faire avec votre téléphone portable, avec un logiciel gratuit. Avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Lâche déjà ton pouce bleu et on est parti. Donc pour le tutoriel d'aujourd'hui, pour faire la miniature avec ton téléphone portable, on va se retrouver encore sur un logiciel que j'aime bien, que vous connaissez déjà, qui s'appelle Canva. Sur ton téléphone portable, il est disponible sur tous les téléphones Android comme iPhone. Donc tu vas télécharger Canva et tu vas l'ouvrir. Quand tu arrives sur Canva, dans la barre de recherche en haut, tu vas taper YouTube thumbnail. Ça, c'est en anglais chez moi. Chez vous, ça sera sûrement YouTube miniature YouTube. Donc tu vas choisir YouTube thumbnail. Donc tu vois qu'il y a énormément de types de miniatures que tu pourras utiliser ici pour tes vidéos. Donc on va prendre un exemple. On va utiliser celle-là par exemple. Et là, pour la modifier, déjà, on va changer l'image de fond. Donc si tu veux une image de fond, tu peux juste aller sur Google. Donc on va aller sur Google. On va taper par exemple Money, genre une image avec des billets. On cherche une image un peu sombre. Disons celle-là. J'aime bien cette image-là. Et on va la télécharger. Donc sur iPhone, tu fais ça. Tu fais Save. Et on revient sur Canva. Et on clique ici. Et on fait Replace. Remplacer chez vous, sûrement en français. Et là, tu vas aller dans Upload. Tu vas chercher les photos qui sont dans ton téléphone. Tu choisis l'image qui est sur ton téléphone. Moi, dans mon cas, c'est celle-là. Et on fait Add. Ajouter. On choisit l'image. Et là, l'image, elle sera en fond comme ça. Voilà. Donc notre image, elle est là. Ensuite, le texte. Tu veux modifier le texte. Tu peux mettre Comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent. Un truc simple comme ça. Donc tu pourras te créer tes miniatures sur ton téléphone aussi simplement. Et quand tu l'auras terminé, tu pourras juste cliquer ici sur Télécharger. Et toi, ta miniature, elle va s'enregistrer dans ta galerie, dans ton téléphone portable. Maintenant, je vais vous montrer avec un deuxième type de miniature YouTube. Donc ce genre de miniature où il y a une image de fond. Et il y a aussi la photo d'une personne par exemple. Et il y a aussi un texte. Donc comment ça se passe ? Pour ce genre de miniature, là, tu as besoin d'une de tes photos. Et avec ta photo, tu vas aller découper le fond de ta photo. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Lorsqu'on va faire, on va aller sur un site qui s'appelle remove.bg. Je vous mettrai ça dans la description, non, ne vous inquiétez pas. Et on va accéder à ce site-là. Quand tu arrives sur le site, maintenant, tu vas upload une image. Et là, maintenant, tu vas aller chercher une de tes photos. Par exemple, la photo que tu veux utiliser. Et ce qui va se passer, c'est que ce site-là, il va prendre ta photo. Et il va supprimer l'arrière-plan de ta photo. Donc tu pourras utiliser ta photo sur tes miniatures YouTube. Donc si vous n'avez pas compris, on va le faire tout de suite. On va faire cette photo, on va la choisir. Et vous allez voir que ce site, il va charger. Et voici l'original de ma photo ici. Vous verrez ce que le site, il va faire. Et bien, le site, il a supprimé l'arrière-plan. Donc voici l'original de ma photo. Il y avait un arrière-plan, une belle photo. Regardez maintenant ce que le site, il a fait. Il a supprimé l'arrière-plan. Maintenant, il n'y a que ma photo. Donc je pourrais l'utiliser pour mes miniatures YouTube. Dans ce que je vais faire, je vais juste la télécharger. Download ici. Et je vais la télécharger, l'enregistrer dans mon téléphone portable. Et là, maintenant, quand tu as fini, tu as enregistré ton image. Tu reviens sur Canva. Et sur Canva, tu vas supprimer l'image de la fille. Là, on va la supprimer. On va rajouter notre image qu'on vient de générer avec le site Remove. Et on va faire Add. On va appuyer sur le plus ici. On va ajouter une photo. On va aller dans Upload. On va faire Upload. Et là, on va choisir notre image ici qui n'a pas d'arrière-plan. Et vous allez voir comment c'est génial. Et on va la choisir. Et là, vous pourrez placer votre image ici maintenant sans souci. On va la grandir un peu. Vous allez voir comment c'est stylé. Et là, vous placez votre image ici. Et vous pouvez maintenant changer le texte, par exemple, une journée avec moi, un truc comme ça. Une journée avec moi. Donc, si vous vous êtes toujours demandé comment faire des miniatures YouTube comme ça avec ta photo et supprimer l'arrière-plan de ta photo. Et bien, maintenant, tu as la solution de comment le faire avec ton téléphone portable aussi simplement que ça. Et quand tu termines encore une fois, tu télécharges la miniature ici. Et la miniature, elle va s'enregistrer dans ton téléphone portable. Maintenant, après, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer comment rajouter maintenant votre miniature sur une vidéo. Que vous avez déjà publiée. Pour ce faire, sur votre téléphone, vous aurez besoin de l'application YouTube Studio. Donc, quand vous allez vous retourner dans YouTube Studio, vous allez maintenant aller dans Vidéo ici. Et vous allez choisir la vidéo en question. Vous allez maintenant choisir la vidéo en question. Moi, ça sera celle-là. Et maintenant, tu vas cliquer sur le petit crayon en haut à droite ici. Et là, tu pourras modifier maintenant la miniature. Et mettre l'image que je viens de créer sur Canva. Celle-là, par exemple. Et je vais faire Enregistrer. Et c'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, clique sur Like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada